Rangez les expressions suivantes dans l'ordre croissant. Alors, on a ces trois expressions-là qui font intervenir des puissances de 2 et des puissances de 3. Et on doit dire quelle est la plus petite, quelle est la plus grande. Donc, pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est calculer toutes ces expressions. Je vais commencer par celle-ci. 2 exposant 3 moins 2 exposant 1. Alors, 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 au cube. Et puis, moins 2 exposant 1. Alors, 2 exposant 1, c'est tout simplement 2. Donc, finalement, 2 exposant 3 moins 2 exposant 1, c'est 8 moins 2, c'est-à-dire 6. Donc, ça, c'est égal à 6. Ensuite, je vais m'occuper du deuxième. 2 exposant 2 plus 3 exposant 0. 2 exposant 2 plus 3 exposant 0. Alors, 2 exposant 2, c'est 2 fois 2. Et puis, 3 exposant 0. En fait, n'importe quel nombre élevé à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, 3 exposant 0, c'est égal à 1. Donc, finalement, cette quantité-là, c'est 4 plus 1, ça fait 5. Donc, ça, c'est égal à 5. Et puis, la dernière, 3 élevé au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc, ça fait 9. Donc, ça, c'est égal à 9. Alors, maintenant, je vais les ranger dans l'ordre croissant. Croissant, donc en partant du plus petit. Le plus petit, c'est celui-là. Donc, c'est 2 élevé au carré plus 3 exposant 0 qui est plus petit que le deuxième, c'est celui-ci. 2 exposant 3 moins 2 exposant 1 qui est plus petit que le dernier qui est 3 élevé au carré. 3 élevé au carré.